Un chiffre ce matin, les contaminations au Covid qui repartent à la hausse plus 37% en une semaine. On est passé de 65 000 à 89 000 cas par jour. Le gouvernement n'a pas l'air de s'en inquiéter avec des hospitalisations en baisse. Mais la région la plus touchée, c'est la Bretagne. Léna Marjac. À Saint-Brieuc, en Bretagne, région où le taux d'incidence est le plus élevé. Etienne, papa d'une petite fille de 5 ans et demi, s'inquiète. En une semaine, il y a eu 3 cas de Covid dans l'encadrement de l'école, dont la maîtresse de ma fille qui a été positive jeudi soir. La maîtresse a pu être remplacée cette semaine, mais ce papa estime que la levée des restrictions à l'école a été décidée trop vite. Il faudra en revenir à ce qu'on avait fait au premier confinement pour enrayer réellement la propagation du virus. Pendant un mois, on avait fermé les écoles. Dans l'un, la fille de Sophie, âgée de 7 ans, est qu'à contact de plusieurs de ses camarades. Cette maman est en colère contre la fin du port du masque. Je suis presque sûre que d'ici quelques semaines, on va demander à le remettre. Et là, ça va être difficile pour les enfants de dire « Bon, maintenant, on vous a demandé de ne pas les mettre. Maintenant, on va peut-être vous demander de les remettre. » Selon le professeur Bruno Mégarbane, il faut rester vigilant face à cette sixième vague. Le virus circule de façon importante, avec d'ailleurs des vagues épidémiques beaucoup plus nombreuses que ce que l'on croyait, parce que l'immunité n'est pas suffisante pour empêcher les contaminations. Et il rappelle que le port du masque, surtout en intérieur, est fortement recommandé.